Je vous ai dit que c'est l'objet de sa mission. Ce que nous avons annoncé, à connaissance de la Célia, c'est le climat qui prévaut aujourd'hui. Comment M. El Fakon est en train de dérouler son comité constitutionnel et la détermination de l'Empêche, la troisième banque. Les risques que cela porte et encore une fois dénoncer la ruse, les différences latagères qui sont en train d'être faites pour faire en sorte qu'il y ait une frange extrêmement importante de la communauté nationale exclure du processus de déploiement, sans compter toutes les anomalies qui existent dans le processus de déploiement, les différentes institutions qui sont en train d'être, la corruption qui est en train d'être et les risques que la situation actuelle du climat qui prévaut aujourd'hui pourrait y arriver à la solution. Est-ce que le commissaire vous a soumis des propositions ? Les propositions que nous allons empêcher, l'engagement que nous allons en train d'être ? Écoutez, nous, nous ne sommes pas sur le schéma à empêcher d'organiser les élections. Nous nous disons, le FNDC, il n'y a pas de troisième banque. Que ce soit ce que cela pourrait apporter, ce qu'on a dit. Nous nous sommes engagés dans un processus pacifique. Vous savez très bien la répression qui existe, ce que nous avons signé aussi. On a réuni d'ailleurs, à l'intention du président de la Commission, deux courriers avec les images des violences qu'on a enregistrées. C'est un extrait de violence qu'on a enregistré dans le pays. Point pour dire, jusqu'où, ce pouvoir dictatorial est en train aujourd'hui de massacrer les populations à des vêtements de crise. Voilà ce que nous avons fait. M. Sanou, nous sommes dans une situation très tendue dans ce pays. Le confrère vient de faire allusion aux positions très tranchées entre la mouvance présidentielle, enfin le pouvoir et l'opposition, y compris le FNDC. Qu'est-ce qui pourrait être, à votre avis, la solution à ce problème ? Nous, écoutez, nous, le FNDC veut le respect des lois du pays. Là où il n'y a pas de justice, il n'y a pas de paix, il faut partir d'envoyer de l'assilier. Il faut tout simplement dans ce pays qu'il y ait des lois qui soient respectées, que tout le monde soit soumis à l'autorité de la loi, quel que soit le rang qu'on occupe dans la sphère étatique comme dans la société, que la loi soit à peu près. Tout le monde sait que nous cherchons, c'est ça la position du FNDC, que ce soit maintenant ou après. Tant qu'il n'y a pas de respect des lois, tant qu'il n'y a pas de justice, il n'y a pas de possibilité de paix. C'est un moment de vous laisser.